Musique Amis Lombax, amis robotiques, bonjour ! Salut tout le monde, c'est Galax, vous allez bien ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 2 du Let's Play sur Ratchet & Clank. Nexus, j'espère que vous allez bien, moi je suis en forme en ce dimanche après-midi, on peut le dire, j'ai bien mangé. Voilà, on est en forme, on est parti, j'espère que vous aussi vous allez très très bien, cher Galaxien. Et on est sur un jeu magnifique qui me rappelle de bons souvenirs de mon enfance. Ça fait plaisir, et si vous vous souvenez bien dans le prologue, le premier épisode de cette grande aventure sur Ratchet & Clank, nous avions simplement, nous étions allés dans l'espace, voilà, nous avions perdu deux de nos amis robots, et là nous sommes sur une planète, nous sommes sur Yerek, donc la première planète du jeu. On avait fait notre petite emplette au magasin, raché des munitions, également amélioré nos deux premières armes qui sont les amis, le superplasmo mitraille, et le fusil aux grenades, et nous avions acheté précipitamment, vu que oui, j'ai dépensé sans compter le répulseur temporel, avec douze munitions, qui est prévu pour le corps à corps, et pour une sorte de fusil à pompe, pour un fusil qui tire de très très près, et qui fait beaucoup de dégâts. Donc on est parti, on avait deux choix, soit d'aller de ce côté, soit d'aller de l'autre côté, juste là-bas. Donc nous ce qu'on va faire, on va regarder la carte, et on va aller du côté qui nous intéresse. Alors premièrement, on peut aller entrer dans les cavernes d'Azeril, alors je vous rappelle que c'est la découverte, c'est-à-dire que c'est la première fois que je fais le jeu, donc du coup on découvre tous ensemble, toutes les régions et toutes les planètes. Alors, fouillez l'avant-poste des Thug for Less, donc on va soit ici, soit écoutez, dans les cavernes d'Azeril. Alors nous on va commencer par le côté gauche, c'est-à-dire qu'on va aller ici, donc on a refait le plein de munitions à la fin de l'épisode précédent au magasin, donc maintenant tout va bien, on est armé, et n'oublions pas de prendre les boulons dans tous les niveaux, c'est un aspect du jeu très important pour obtenir des armes. Oh, une belle lampe, oh que c'est magnifique, beaux effets lumineux. C'est parti, qu'est-ce qu'on fait ? Oula, c'est pas des monstres, ça c'est des sortes de taupes ! Mon dieu, allez, on fait carré et on tourne. D'accord, ah, en fait ça bouche. On bouche, non, c'est pas quelque chose pour boucher l'autre entrée ? D'accord, oh mais qu'est-ce que c'est ? Mon dieu, une sorte de bombe ? Wouh, qu'est-ce que ça a fait au juste ? Est-ce que ça aurait bouché ? Oui, voilà, c'est ça, ça a bouché l'entrée, d'accord. Bon, en fait c'était pour ouvrir le passage et pour boucher le passage précédent. D'accord, bon, je comprends. On est dans une sorte de grotte, de toute façon c'est ça. Ah, un cristal, ça sert le raritanium, si vous avez suivi le premier épisode, ça sert à améliorer les compétences de nos armes, tout simplement. Donc je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir le premier épisode, parce que c'est un jeu qui est très intéressant, qui a l'air très bien fait, honnêtement. Bon, du coup, je vous conseille de suivre le let's play depuis le commencement. Allez. Ah, d'accord, trouver Polix. Donc voici l'objectif principal de l'épisode. Ah, par contre on a un temps. Ok, vite, dépêche-toi alors. S'il y a un temps, comment fais-je pour monter en haut, mon ami ? Non, ce n'est pas ça. Ah si, d'accord, j'ai compris. Sauf que j'ai inversé du coup. Je me suis trompé de côté, à mon avis. Ouais, voilà. Je me suis trompé de côté, c'est génial. Vite, va par là. Et à mon avis, c'est mort. Ah oui, il y a un temps, je vois. Après, il aurait fallu aller là. Et voilà, on a perdu le... D'accord, j'ai compris. Ok, je pense que vous avez compris comme moi le but du truc. Ok, donc ce qu'on va faire, on a déjà le portail qui est mis. Donc là, on n'a plus qu'à faire tourner. Et je pense qu'on pourra y aller directement grâce aux plateformes qui nous sont mises dans le jeu. Allez, 25 secondes. Espérons que le temps du pouvoir... Enfin, qu'il n'y a pas de temps pour le pouvoir parce que sinon, on le sentirait passer. Allez, go ! Hop, donc on avait réussi cet aspect-là. On avait eu en tout cas ce nouveau pouvoir dans le premier épisode. Ça coule de source, c'est un petit peu logique. Et vous allez me dire, Megalax, arrête de dire ça coule de source. Tu dis cette phrase au moins 10 fois par épisode. C'est vrai que c'est une phrase que tu dises beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, voyez-vous, mais... Ça, c'est bizarre, assez étrange. Allez, occupe-toi des caisses. On prend les boulons. Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ça, là-bas ? Une carte ? Ah oui ! Intéressant. J'ai trouvé un morceau. Euh, oui, j'étais en train de réparer la chambre forte du Nébulox quand, boum, la lumière s'est éteinte. J'ai voulu sortir, mais... C'était fermé à clé. Et dis, tu crois que tu pourrais me donner un coup de main ? Pas de panique. Nous faisons en sorte d'arriver au plus vite. Hein ? Oh, merci bien, l'ami. Oh, mon dieu ! J'ai peur des araignées. Je n'aime pas ça du tout. Alors, à mon avis, elles viennent pour nous faire du mal. Je suis arachnophobe. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, du coup, j'ai un petit peu peur de ces choses. Mais, même s'il faut bien un truc, c'est qu'elles ne me font pas trop flipper parce qu'on ne dirait pas vraiment des... des araignées, on dirait plus, entre un crabe. Justement, un crabe et une araignée, oui. On le sait. Ça va quand c'est un mix entre les deux. Je peux l'accepter. Par contre, quand ça ressemble vraiment beaucoup, j'ai un petit peu de mal. Allez, on reprend les munitions, bien entendu. Très efficace. C'est quoi, ça ? On dirait des poissons qui sont pendus à l'arbre. C'est énorme. Je ne comprends pas. Par contre, je ne sais pas à quoi servent ces auras bleues au sol. Aucune idée. Boum. Voilà, la classe. C'est quoi, c'est un nid ? J'ai bien peur que ce soit un nid. Donc, du coup, on va lancer un petit répulseur temporel. Voilà, vu que c'est bien plus puissant. Magnifique. À mon avis, il doit y avoir des nids d'araignées crabes dans tous les coins. Allez, est-ce que c'est ça ? Moi, je pense que oui. Donc, du coup, on va devoir les détruire rapidement. Alors, avant de tuer toutes les araignées... Oh, mon Dieu, je suis encerclé ! Oh, la vache ! Attention ! Allez, heureusement que j'ai pris le répulseur temporel. Sinon, on aurait vraiment du mal pour le coup. Voilà, je pense qu'on a détruit tous les nids d'araignées. Ok, ça fait du bien. Ça fait plaisir parce que moi, ça me fout les frissons. J'aime pas du tout ces espèces. Ok, c'est quoi ? Ah, ouais, d'accord. Donc, c'était bien des nids. Wow ! On fait peur, les gars, là. Allez, petit flingue. Attention, on les tue en un seul coup. Donc, c'est plutôt rapide. Ah, je n'ai pas vu ce nid-là en haut. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Autant pour moi, les amis. Je ne l'avais pas vu. Voilà. Ce n'est pas grave. On se reprend à deux fois. Ce n'est pas un problème. Allez, on continue. Donc, on a toujours 9400 de boulons. On a trois cristaux. Donc, attendez. Est-ce qu'on peut, justement... Avec les cristaux, c'était où déjà ? Qu'on faisait point de compétence. Voilà, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Non, non. Non, Galaxou. Donc, inventaire. Pourquoi pas ? Non, ça, c'est des armes. D'accord. Donc, on est toujours au niveau 1. Et on augmente au fur et à mesure qu'on les utilise, bien sûr. Ah, mais ici, attendez. Ce n'est pas dans l'espace inventaire. On a objet, gadget. Gadget, la super clé. D'accord. Et l'ipac, la lame. Le gravita. Armure Nebulox. Non. Alors, d'accord. Je suis paumé déjà au deuxième épisode. Comment améliorer ? Donc, ça, c'est la carte. La carte de Nebulox et de Yerek. Bref. Bon, on verra ça la prochaine fois. Peut-être qu'il faut augmenter au niveau. Je ne sais plus. On améliorera, bien sûr, les compétences. Les amis, ne vous en faites pas. Je trouverai l'option. Le mec qui est paumé déjà au deuxième épisode. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. C'est quand même plutôt joli. Moi, j'adore le jeu de couleurs. Allez. Je l'avais déjà dit dans le premier épisode, d'ailleurs. Hop. Donc, c'est toujours aussi enfantin, aussi accessible à tout le monde. D'accord. Il y a un vaisseau qui s'en va. Mon Dieu. Hop. Voilà. Donc, on peut activer les trucs de loin. Mais bon, ça ne sert à rien, vu que je vais devoir y aller. Hop. Wouhou. En hélico. Oula. Vite, chope les trucs en l'air. Magnifique. Oui. Oula. Par contre, là, on va utiliser le répulseur. Hop. Quoique. Je pense qu'on peut les avoir simplement comme ça. Vous savez, c'est des petites boules qu'on avait vues dans le premier épisode. Elles sont peut-être un petit peu différentes au niveau du design. Mais sinon, ça ressemble beaucoup. On ne doit plus être loin. D'accord. Alors là, apparemment, il y a des... D'accord. Ok. Alors, il y en a plusieurs. Apparemment, il y en a un, deux, trois, quatre. Alors là, il suffit de trouver où c'est que vous voulez aller. Donc, moi, je dirais ici, ça ne sert à rien. Si, pour aller sur la plateforme d'en haut. Attendez. Donc, je vais changer. On va tirer celui-là ici. C'est juste une question de s'y faire. Hop. Et on va ici. Alors, on va voir ce qu'il y a en haut. Tu peux créer plus d'un courant gravitationnel à la fois. Ah, d'accord. On peut créer donc... Oui. Je ne vois pas quoi ça sert, en fait. Ce n'est pas grave. On va déjà aller voir ce qu'il y a en haut. Ah, mais je vois. Je viens de comprendre. D'accord. Ok. Donc, on va commencer comme ça. Ensuite, on va faire tac-tac. On va aller ici, je pense. Oui. Dans tous les cas, il faut commencer par là. Ouais. Et ensuite, d'accord. Je vois. Donc, on fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ce qui ferait normalement une suite de deux. On va voir. Écoutez, on va voir. Première expérience. Voilà. Magnifique. C'est ce que je voulais. Après, ça m'étonne parce qu'apparemment, il n'y avait rien là-haut. Non, il n'y avait rien à voir. Ok. Autant pour moi. Allez, une petite bombe, les amis. Boum. Énorme. Je les ai bien eus comme ça. Oula, il y a du monde. Oula, il y a du monde qui arrive. Le petit repulseur, s'il vous plaît. Hop. Dégagez, mesdames et messieurs. Ça va commencer. Oula, il y a quelqu'un là-haut. Hop. Petit fusil à pompe. Ne pas louper les cibles. C'est quoi, ça ? On aura dit des fusées volantes. Oh. Des missiles. Attention. Allez, petit pas de côté. Voilà. Peccable. Ça fait du bien. Hop. Récupère-moi les boulots. Je vais t'écraser. Qui c'est qui me dit ça ? On avait croisé un mec plutôt costaud comme ça. Oh, je le visse bien. Oh, oui. Au premier épisode. Qui balançait des sortes d'explosifs. Regardez, d'ailleurs. C'est indiqué au sol. Hop. Dommage qu'on n'ait pas un petit sniper. Peut-être qu'on en aura par la suite. J'ai un petit peu de mal à y croire dans un rachet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Amélioration. Super plastreau mitraille. Voilà. Adresse-toi à un vendeur d'armes. Grumine nette. Pour améliorer cette arme. Ok. Donc, on augmente plus 50% la capacité. Oula. Attention. Ça, c'est intéressant. Voilà. Oh, ça fait mal. Et donc, du coup, j'adore ce système dans les rachetés clanks. Par rapport à beaucoup d'autres jeux. C'est que c'est au fur et à mesure que vous utilisez les armes. Ce n'est pas vous qui améliorez forcément les armes. Enfin, vous, vous les améliorez aussi. Mais c'est le jeu qui, au fur et à mesure, les améliore. Oh là là. Regardez-moi comme c'est joli. Bon, c'est un petit peu flou. Mais sinon, à part ça, ça reste de la PS3 et c'est très très joli. Allez. Alors, on a une caisse de munitions. Ça, c'est fait. Et les socles, là, ça ne sert à rien. Non, du tout. Oh. D'accord. Donc là, on a munitions illimitées, en gros. Suffit d'y attendre. On peut aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, au juste ? Oh, tu m'intrigues, toi. Attendez. Je prends des munitions. Munitions max. Ok. Alors, on va déjà aller là-bas. Alors, admettons, il y en a un, deux, trois. Ben, on va déjà aller ici. Non, zut. J'y vais comment là-bas, moi ? Oh, le boulet. Oh, le boulet. Ouais, mais là aussi, j'y vais comment ? Là est la question, les amis. Hop. Et on va tenter celui-là. Ouais, et on le relit à quoi ? Ou juste... Ah, mais il y en a un là. Ah, ok. Je me disais aussi. Alors, attendez. On va rompre celui-là. Enlève-moi celui-là, là-bas, s'il te plaît. Voilà. Je pense que ça va marcher. Non, ça ne marche pas. Ok, ben, relilez à celui-là. Non, je ne peux pas. D'accord. Arrête celui-là. Arrête celui-là. Voilà, on peut les rinspirer, d'accord. Je n'avais pas compris ça, moi. Donc, il y en a quatre aussi. Ok. Donc, on va commencer par celui-là. Ça semble logique. On va aller jusqu'à celui-là, là-bas. Donc, déjà, je vais aller prendre des caisses. Premièrement, hein. Première opération. Prendre les caisses. Hop. Zut, il y avait une TNT. Oh, les méchants, ils ont fait comme du... Comme du crash bon écoute. C'est pas gentil, ça. Ok. Ah, il m'inspire, par contre. Il m'inspire des bonnes choses. Ouais, par contre, comment faire ? Donc, là, autant arrêter le faisceau. Du coup, maintenant, on va se transporter là-bas. C'est un peu logique. Hop. De l'autre côté, c'est bon, là, mister ? Hop là. Voilà. Bon, c'est un moyen de transport comme un autre. C'est futuriste. Qui va plutôt bien. Voilà. C'est cool. Hop. Munition max. Et on reprend un petit peu de vie, bien sûr. Et on a un méga boulot. D'accord. Donc là, ça fait tourner le projecteur là-bas. Pas mal. Ok, donc du coup... Ah, il y a un temps ! Oh le con. Oh le con. Euh... Est-ce qu'on peut... Celui-là ? Non, on ne peut pas. Ouh là là. Euh... Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Donc, il faut... Celui-là... Je ne vais pas avoir le temps. Je ne vais jamais avoir le temps. Vite ! Dépêche-toi ! Oui ! Euh... C'était ça qu'il fallait faire ou... Ah ! Je crois que c'était l'inverse à mon avis. Attendez. Parce que si on se dirige là-bas... Ah oui, 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 d'accord. C'était l'inverse. Ah, dommage. J'étais vraiment pas loin là. J'étais vraiment pas loin les amis. Bon ! Eh bien, on va peut-être refaire la chaîne, je pense. Allez, aspire-moi ça. Euh... Du coup... Eh bien, on va recommencer. Écoutez, il n'y a pas de choix. Ah ouais, c'est un petit peu long. Quand on doit s'y reprendre... C'est de ma faute, c'est de ma faute. Allez, remonte là-bas. De toute façon, tout est de ma faute. À chaque fois, c'est de ma faute. C'est... Voilà. Allez, go. Là, pareil. On fait le petit ici. On va en face. Et j'ai compris la chaîne. Donc après, il faudra aller de... Allez. Allez. Sors-moi de là. Après, il faut aller... Attendez, non. Avant de faire ça. Non. Non. On va préparer celui-là. C'est-à-dire que... Hop. Je vais le mettre comme ça. Voilà. D'ailleurs, on peut déjà préparer ses courants. Ah non, vu qu'il faut le tourner, celui-là. Ok, je vois. Allez, tourne-moi ça. Et puis après, on mettra le... Le courant de gauche à droite. Ça paraît logique, en plus. Je me suis trompé au premier abord. Hop. Tu le mets là. Et le suivant ici. Pour aller en face. Hop. Voilà. Et voilà la deuxième. Et nickel. Par contre, attention, là. On va se la mettre en mode bombe. Bonjour. Oula, il est costaud, lui. Wow, 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 wow. D'accord, je vois un petit peu le style. Non. Oh là là. Il a une tourelle. Il a une tourelle. Oh, il est méchant. C'est bon, là, il a eu. Attention, lui, là-bas. Vas-y, en plus, j'ai amélioré mon... Mon plastre au mitraille. Impeccable. Bah, tout se passe plutôt bien, en ce moment. Ça va bien. Non, je suis bon. Je suis bon. J'ai fait une petite bêtise d'incompréhension. Est-ce qu'on peut prendre la tourelle ? Non, on ne peut pas utiliser la tourelle dans le jeu. Ah, si ! Autant pour moi. C'est classe, ça. Et d'ailleurs, tiens. Hop, casse-moi ça. Magnifique. Il n'y aurait pas une sortie d'ennemi, non ? Il n'y a pas des gens qui veulent mourir ? Eh ben non, pas du tout. Dommage. Ça aurait été sympa. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial, ici ? Parce que souvent, vous voyez qu'on nous a dit qu'il y a un chemin tout droit. Il y a toujours des choses à côté. Ah, qu'est-ce que je disais ? Voilà, un cristal. Et voilà, des caisses. Parfait, je récupère de la santé. J'en ai bien besoin parce qu'il me manque encore 11. 11 points de santé. Donc autant les récupérer ici. Voilà. Parfait. On est à 24 sur 30. Et voilà encore de la santé. Ouh, là, en général, quand je me donne de la santé, c'est qu'on va avoir du mal par la suite. Ouh, j'ai peur. Et en plus, ça s'assombrit. Qu'est-ce que vous faites, ici ? On est venu vous trouver. Quoi ? On est venu vous sauver. Mais vous devez nous dire sur quoi vous font travailler les jumeaux. Et sur rien. Juste un projet insignifiant sur lequel je travaillais avant. Hein, bien dit les gars. Je vous assure, juste un tout petit riquiqui. Portail interdimensionnel. Quel genre de portail interdimensionnel exactement ? Hé, Nathélo, qu'est-ce qu'il se passe au juste en bas ? Je crée mon club de lecture. Ça vous tente ? Euh, non. Tu peux continuer. Le club de lecture avec le livre du Capitaine Quark. Énorme. Il faut qu'on se dépêche. Pardonnez-moi, mais qu'on se dépêche de quoi ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Amélioration logicielle interdimensionnelle. Je vais devoir vous faire un cours intensif. La planète toute entière est truffée de failles dimensionnelles menant à une autre réalité que les jumeaux appellent le Netterverse. Votre torche améliorée émet des particules irradiées qui les détectent. Des particules irradiées ? Ce n'est pas dangereux, ça ? Non, ne vous inquiétez pas. Pour moi, je ne crains rien tant que je reste loin, très loin de votre organisme incroyablement radioactif. D'accord. Et dis-moi comment je fais pour l'utiliser au juste ? Euh, c'est quoi ? J'aimerais bien tester la passe-faille. Ok, oui, je vois que ça détecte une faille. Comment l'utiliser ? Euh, je ne sais pas. Euh, quelle touche ? S'il vous plaît, c'est quelle touche pour l'utiliser ? Je n'en sais rien. Euh, si on ne me dit pas quelle touche c'est, il va y avoir un problème. Houston ! Euh, ouais. Bon, c'est quelle touche au juste ? Attendez, c'est quoi ça ? Ah, elle a la faille. Activez le passe-faille de Clank. Euh, approche-toi de la faille et appuie sur triangle pour activer le passe-faille. Ah, d'accord. Je vois. On y va. Entrez. Ah, ben voilà, là, je comprends mieux. Vous venez de pénétrer dans une autre réalité. Ces failles dimensionnelles furent créées il y a faux longtemps par l'explosion de la grande horloge. Vous pouvez maintenant vous en servir pour passer d'une réalité à une autre. Bon, allez, assez discuté. Testons plutôt votre nouveau micro-logiciel. D'accord, donc là, on est avec Clank. Oriente le stick vers le haut, vers le bas pour manipuler la gravité ambiante. C'est-à-dire ? Ah ! Ah, ben d'accord. Je détecte une signature énergétique puissante dans votre secteur. Continuez. Ça me rappelle un petit truc, ça. Il y a un jeu qui est fait comme ça aussi. C'est vachement agréable, en vrai. On dirait bien que vous êtes coincés. Essayez donc de trouver une autre surface adaptée. D'accord. Tu peux désormais manipuler la gravité dans n'importe quelle direction. Oriente le stick dans la direction dans laquelle tu souhaites graviter la tire. Plutôt à droite. Wow ! Ah, ça, c'est super bien fait, les amis. Vous pouvez souffler. D'accord, c'est super bien fait. Honnêtement, je suis sur le dada. Par contre, là, en bas, voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on a en bas ? On peut diriger aussi avec les flèches directionnelles pour voir la suite. C'est ça, un monstre. J'aurais plutôt dit que c'était un méchant, mais bon. Ah, d'accord. Donc, en fait, on a le début et la fin. Ok. Clac ! Viens, petit. Ah, il faut se dépêcher. Ah, ah, ah. Ah ! Ouh ! Bien joué, Clanc. Mine de rien, fallait se dépêcher, c'est un truc de marteau. Pour le voyage interdimensionnel ! Alors, le secteur de Zarkov n'est pas hanté. Ces fantômes sont en fait des métères. Ces antennes qu'on voit un peu partout en ville, vous pensez qu'elles ont un rapport avec tout ça ? Ce sont des balises de failles. Une invention de Vendras. Je l'ai vu il y a quelques heures à l'orphelinat. Elle travaillait sur ce projet. Peu importe. D'accord, un proche, j'avais trouvé un moyen d'accéder à l'orphelinat de Miro. D'accord, donc apparemment, il y a une faille dans le mur. Avant, je regarde tout de même s'il y a quelque chose à récupérer. Apparemment, non, ça a l'air... D'accord. Il y aurait quoi en haut ? D'accord, mais là, c'est d'où on vient. Ok. Donc, il y aurait une faille ici. Allez ! Allez, mon Clanc, à toi de jouer. Oh là ! En tout cas, c'est pas mal vraiment le système de jeu de ces phases-là avec Clanc. C'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup. Rond. D'accord. Ça fait un petit peu style jeu indépendant. Voyez-vous, c'est quand même plutôt pas mal fait. Ah d'accord, il fallait amener le bloc. Ah, on peut la tirer. Ah, d'accord, le bloc vient avec nous. Attendez, est-ce qu'on peut le tirer ? Ouais, on peut le pousser, d'accord. Ah, c'est super classe. C'est génial. Attention. Pendant une chute, maintiens L1 pour ralentir et pour se déplacer. D'accord. J'ai compris. Ah d'accord. On peut monter. Ah, mais c'est génial. En fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu invulnérable avec Clanc. Mais on ne l'est pas vraiment, en fait. Allez, monte. Ah d'accord. Il faut tirer une caisse à proche-toi et maintiens pour l'utiliser. D'accord. Fais-la monter. Ah, zut. Il faudrait la tirer un petit peu plus parce qu'en fait, nous, quand on monte, la caisse monte aussi, si je comprends bien. D'accord. Vite. Viens là. Je vois. Donc, c'est un petit coup de main à prendre, les amis. C'est un petit coup de main à prendre au niveau du gameplay. D'accord. Donc là, on va comme ça. Et là, voilà. Balance-le à droite. Génial. Ça va. Donc, j'ai à peu près compris le principe de fonctionnement du gameplay ici. Oulala. Ça va être dur. Franchement, ça va être dur. Essayer des faces un petit peu hardcore. Là, on arrive vers la chose. Attends. Observons quand même le... D'accord. Faut ramonter. Apparemment, faut contourner. On verra bien. Allez, c'est parti. Wouh. Oh, la vache. On peut aller super vite. C'est super agréable comme phase. Non, reviens. Mon Dieu. Oh, la vache. Hop. En bas, en bas, en bas. Non. C'est un truc de fou. Tombe. Vite. Vite. Non. Oh, putain. Stop. Vite. Plus à gauche. À gauche. Attention. Je m'en vais. Je m'en vais. On s'écarte. Excusez-moi, mais là, c'est super chaud. Un peu plus. Attendez. Vite. Oh, putain. Vite. Là, je vais retrouver mon robot. Pousse-moi un petit peu. Voilà. C'est bon. On est sortis. Épique. Oh, putain. Je n'ai jamais vu ça. Ouais. Oh, trop balèze. Trop balèze. Robot intouchable. Bêta. Point de compétence. Oh, mon Dieu. Trouve-moi d'accéder à l'orphelinat de Miro. Oh, là, là. Oh, mais quelle séquence. Mon Dieu. C'est vraiment super bien fait. Là, je suis complètement dans le jeu. J'adore ces séquences de jeu avec Clank. C'est super bien fichu. Je vous assure que c'est génial. Allez. Alors. Attendez. Il y a des caisses en bas. Je vais les récupérer. Par contre, je fais gaffe parce qu'à chaque fois, je me fais avoir par la caisse explosive. Ça, c'est pas cool. Ça fait penser aux caisses de TNT dans Crash Bandicoute. Comme je vous l'avais dit dans le premier épisode. Pour récupérer la santé. D'accord, c'est pas de la santé. Récupère ça. Il n'y a rien de caché ici parce que souvent, il y a des petits super boulons. Alors, je ne sais pas s'il y a encore les boulons en titane qui sont planqués dans les niveaux à voir dans les planètes. Je ne suis pas sûr. Apparemment, je n'en ai pas vu. Allez. D'accord, ça fait venir une sorte de robot avec sonar. Tiens, pour t'accrocher à la cible du swinger. Ah, le swinger. Énorme. Yeah. La classe. Mais bien sûr. Ok, ça c'est génial. On retrouve le swinger. Donc, qui était le premier gros accessoire qui m'avait fait carrément envie et carrément triper dans le premier Ratchet & Clank. Je m'en souviens comme si c'était hier. Allez, tourne-moi ça. Allez, alors, Fenina de Miron. Je suis curieux. Quel genre d'appareil Polix pouvait-il bien les aider à fabriquer ? Aucune idée. Le passage à l'écadonnée ne marche que sur les robots. Il essayait peut-être de trouver un moyen pour que n'importe qui puisse entrer. Où sortir. Où sortir. Eh oui, effectivement. Et il y a beaucoup d'histoires de temps, voyez-vous. On est souvent limité par rapport au temps dans les phases de jeu. Tu as trouvé un journal audio. Super. Active-moi ça. Et on va en face. D'accord. Superbe. Et c'est parti. Alors, avant tout, allons faire un tour dans le magasin des armes. Est-ce qu'on a de nouvelles armes disponibles ? Non, toujours uniquement la boîte à cauchemars. Donc, je pense qu'on va l'acheter. Vu qu'on a assez d'argent. Par contre, je vais reprendre les mémunes. Au niveau des améliorations, on a 5 cristaux. Donc, on va pouvoir améliorer un petit peu tout ça. Et en partie, le répulseur temporel. Qui est vraiment génial. Ce fils temporel utilise des énergies, d'accord ? Plus 4% au niveau de la portée. Ouais, on va améliorer déjà la portée. Super intéressant. Acheter. Hop, ça c'est fait. Le raritanium. Te permet d'augmenter la quantité de raritanium tenue en utilisant cette arme. Ouais, autant le prendre aussi. Comme ça, ça améliorera de plus en plus et on ira plus vite. Rayon d'action. Qu'est-ce que c'est que ça ? Portée. D'accord. On va essayer de trouver les indices. Raritanium. Et rayon d'action. Ok, donc. De toute façon, on est obligé de passer par là. La portée. Ouais. Prendre la portée. Et puis, voilà. Comme ça, on aurait bien amélioré cette arme. Et on va améliorer, je pense. On est à 11%, 2%. D'accord ? Vu qu'on a augmenté le niveau. On va augmenter celui-là. Je suis curieux de voir les indices aussi qu'on peut découvrir. Donc, on va plutôt se diriger par là. Munition plus 2. Ouais. Acheter. Voilà. Donc là, après, on pourra découvrir tout ça quand on aura 2 nouveaux cristaux. On est déjà à 14% terminés pour le super plasmo-métraille. Et là, 10% pour le répulseur et 2% pour le fusio qu'on n'a pas vraiment amélioré. Ok, boîte cauchemar. Donc, qu'on a déjà testé au premier épisode. On va l'acheter. C'est toujours sympa. Et puis, ça fait peur aux ennemis. Et surtout, ça les intéresse. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est qu'elle est classe. On dirait un insecte ambulant. C'est énorme. Allez, on va là-bas. Directos. Hop, avec le swinger. Bonjour les amis. Bonjour les araignées. Je suis en forme. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hop. Oh, déni, mon dieu. Donc là, on a le répulseur temporel. Donc, on peut changer d'arme. Comme on veut. Donc, ça, c'est super bien fait aussi. En appuyant très rapido. Hop. Crevez. Voilà. Alors, autant de pétiser les munitions dans le vent. Ce serait bête. Oh, munitions dans le vent. Hop. Qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout. Des flaques bleues et jaunes. Un arbre. C'est pas un nid, ça. Ou alors, c'est un nid géant. Allez, munitions avec de la vie. Oh, mon dieu. Un boss. On se dirait Metroid. On se dirait Samus. Mon dieu. Wow, d'accord. Lignée électrique. Je vois un petit peu le jar. D'accord. Donc, on l'enlève assez vite de la vie. À mon avis, ça ne sert absolument à rien d'utiliser le... Ah, zut. La nouvelle arme qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Ça ne sert absolument à rien. Ah, d'accord. Il a des périodes où il a une sorte de bouclier. Donc, pour ma part... Ah, mon dieu. C'est pas évident, en fait, d'anticiper ses mouvements. Hop. Autant utiliser l'arme quand il n'a pas son bouclier. Hop. Voilà. Ça marche plutôt bien quand il n'a pas son bouclier. Je crois qu'il s'énerve. Par contre, je n'ai plus de munitions. On va devoir utiliser la fusio-bombe. Fusio-bombe. Hop. Donc, apparemment, il n'a pas de différente. Tactique. C'est-à-dire que souvent, oui. Les boss changent de tactique au fur et à mesure. Boum. Ça marche plutôt bien. Attention. Boum. Voilà. Je l'ai eu avant. Oh, il est en très mauvaise posture, là. Hop. Ça va. Il n'est pas très compliqué pour un premier boss. C'est abordable. Par contre, je n'ai plus de munitions. La boîte de cauchemar. Non, ça ne servira à rien. Autant le finir au super plastro-métraille. Allez, arrête avec ton bouclier. Hop. Et on va le finir. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir avec la super clé ? C'est bien possible. Mais nous, on va le finir tout en armes. Oula. Voilà. Il est mort, je crois. Et tu es mort. Tadadam. 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 Ça, c'est épique. Oh, je vais jouer à la marèle. Taki, 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 taki. Quatre, cinq, six. Énorme. C'est pas mal du tout. Allez, on a même un petit... Ouais, wouhou. Faut pas que je tombe parce que moi, je suis le roi des feuilles. Vous me connaissez. Ok, donc on va reprendre des munitions partout. Ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin d'aller racheter des munitions. Bon, enfin, vous voyez une chose, c'est que c'est pas trop cher non plus de reprendre des mumunes. Ça peut aller, on va dire. Ça peut aller. Ne me trompons pas de combinaison, de terminaison. Ça, le mec, il ne sait plus ce que c'est la terminaison, c'est la combinaison. Ok, donc est-ce qu'on est bon au niveau de ça ? Oui, on a presque tout repris. Il manque un petit peu de super plastre au mitraille. Hop, voilà, je préfère. Donc là, il manque encore cinq, s'il vous plaît. Le temps, c'est de l'argent. Hop, voilà. Munition max. Ça fait plaisir. Et on est reparti, donc, dans cette session. Hop, on va balancer ça. On va aller là-bas. Déjà, ce sera ça de fait. Hop. Monte là-haut. Et quand on est là, on va se poser sur... Ah, d'accord. Vous êtes comme ça, vous. Allez. Hop. Vous êtes petite plateforme. Joli. Et enfin, la dernière. Ah, d'accord. Wouh. Allez, dépêche-toi. 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 D'accord, elle monte exprès. Je vois. Tranquille. En tout cas, les phases de plateforme sont plutôt intéressantes. Parce que vous savez, il y a des jeux vraiment au niveau des phases de plateforme. Tu t'ennuies, mais grave. Là, non, ça va. C'est plutôt sympa. C'est gentillet, mais c'est sympa. Alors, Felina de Miro. Donc, je sais, il faut faire ça depuis tout à l'heure. Il dit combien d'endroits différents. Je lui ai dit que je voulais y aller. Mais il m'a répondu qu'on avait vécu trop longtemps dans ce monde-ci pour survivre là-bas. Mais peut-être, peut-être qu'on peut les faire venir ici. Il va me falloir des livres, beaucoup de livres. Sur la mécanique quantique, les voyages interdimensionnels. Mais je crois que ça pourrait marcher. Ok. Hum. C'est d'accord. Alors, est-ce qu'on peut s'accrocher à un truc en l'air ? Ou un... Oula. Je crains le pire. Ah, une lampe. Enfin, je préfère. Un petit magnéto. On pourrait peut-être amplifier les anomalies et faire venir M. Vai. Bien sûr, il va nous falloir de la place pour mener nos expériences. Neff dit qu'il a la solution. Dans pile poil un an, on pourra faire des expériences dans tout le secteur. Assez intéressant, donc. Elle parle de la grande horloge. La grande horloge. Elle est où, chère, grande horloge, s'il vous plaît ? Je ne sais pas où elle est, moi. On a un trou. Oula. Ce n'est pas très accueillant, ce que j'ai vu. C'est quoi, ça, au fond ? Oh, je n'aime pas trop, on dirait, des yeux. Avec une poupée au milieu. Ce n'est pas vraiment une poupée, je ne sais pas. Ouah ! Oh, le con ! C'est pas un jeu d'horreur, hein. Mais honnêtement, ça m'a fait flipper. Un truc de marteau. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Allez, change de flingue. Salut, mec. Ils sont où, les nids ? Il faudra trouver les nids, s'il vous plaît. Euh, s'il y a nids, bien sûr. Waouh ! S'il y a nids, il faut les trouver, parce que ça va vous embêter. Voilà, il y a nids, là-bas. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni no kuni. Non, ce n'est pas ça. Hop. Ah, dégagé. Oh, mon dieu. Oh, non. J'y crois pas. C'est un tas de corps, les amis. Ah, corner. Même pas. Allez, il ne reste plus qu'un nid, je pense. Et après, on fera la belle. Avec tous ces araignées. Voilà, on va y arriver. Oh, putain, elle me coince. Mon dieu, il me coince dans un coin du ring. Et, je suis dead. Génial. Je l'ai goûté. Bon, je suis mort comme un lombax. C'était facile. Euh, bref, on va retenter la scène. C'est pas grave. On est où ? Oh là là, ils nous remettent là. Ils n'auraient pas pu nous remettre un petit poil, un petit chouïa plus près. Ça aurait été pas mal. Alors, franchement, je suis mort comme une... Comme une bouse. Je pense qu'on peut le dire. Et là, par contre, je vais utiliser un maximum les petites armes. Ah, ça commence. Ouh là là. Ouh là là. Hop. Voilà. Hop. On utilise la super clé tant qu'on le peut. Autant, euh... Moins utiliser les munitions possibles. Comme je vous l'ai dit, c'est top. Allez, et on sait qu'il va y avoir des grosses araignées pas sympatoches. Donc, on se méfie. Allez, il me semble qu'il y avait des caisses ici. C'est bon, on les a déjà prises. D'accord, donc le jeu prend en compte qu'on avait pris les caisses. Auparavant. Hop. Donc, la santé, je vais la garder vu que je n'en ai pas perdu. Si jamais je dois revenir avant, je reviendrai. Et on va commencer simplement avec le répulseur. Wouah ! Voilà. Go, go, go. Vite. Si je pouvais tuer les nids, ce serait cool. Go. Allez, on fait un tour du quartier. Oh là là. On fait un tour du quartier pour trouver les nids. Je trouve que Ratchet, ils auraient pu le faire courir un petit peu plus vite. Bon. Après, ça aurait été peut-être trop facile. Hop. Premier nid. Merci. Deuxième nid. Troisième nid. Quatrième nid. C'est peut-être bon, là, non ? Il y a un magasin. Ok. Est-ce qu'ils vont venir m'embêter ? Coucou ! Je suis là. Je vais reprendre des munitions petit à petit. Je pense... Est-ce que j'ai détruit tous les nids ? Je n'en sais rien. De toute façon, on va voir ça très rapidement. S'il y a encore des araignées qui viennent, c'est qu'il reste un nid. À mon avis, je n'ai pas dû tuer tous les nids. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Je sens qu'il y a des choses. Il y a des présences qui rôdent. Ou pas. Non, apparemment, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Mais ça, qui est des esprits, oui. Il y a des choses violettes qui volent au-dessus. C'est assez étrange. D'accord. Donc, ça, c'est bon. On peut continuer, les amis. J'ai détruit tous les nids assez facilement. Quand on le sait, en même temps. Acheter des armes. Encore. C'est juste pour reprendre des munitions. Ah, par contre, je vais faire des améliorations. Alors. On va améliorer le fusion grenade. Ou la boîte cauchemar. Ah, j'aurais pu l'utiliser ici. Ça les aurait attirés vers autre chose. Allez, alors, le fusion grenade. On peut prendre ça. Noyant explosif. Les coups directs infligent des dégâts supplémentaires. Allez. C'est parti. On peut prendre... C'est quoi, ça ? Rayon d'action. Ouais. D'accord. On va tenter de faire un noyau explosif. Ok. Voilà. Et puis, il ne nous manquera plus qu'un cristal. Pour justement déverrouiller l'indice. D'verrouiller la compétence secrète. Ça fait envie, tout ça. Compétence secrète. Alors, c'est bon. On a été au magasin. Il ne nous reste plus qu'à monter. Oh non, pas une faille. Mon dieu. Oh, c'est super chaud, ça. Je me fends la poire à chaque fois. Allez. Non. Zut. Ça commence. Clank, ne fais pas des bêtises comme ça. Voyons. C'est quoi ces vaisseaux ? Ces faisceaux, du moins. Pas ces vaisseaux. Hop. En tout cas, c'est super agréable, ces phases. Si vous avez le jeu et que vous pouvez tester, dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment sympa. Par contre, c'est typiquement le genre de phase de jeu qui sera compliqué dans quelques épisodes. Vous voyez, ça, c'est un truc. Par contre, je sens que ça va être compliqué. Oula. Vous voyez. Allez, d'accord. Je vois. Allez. Attendez. Au pire. Bon, alors, va dessus. Allez. Wow. Ah, d'accord. D'accord, je vois. Je viens de comprendre, en fait. Ok. C'est quand même super agréable à jouer. Oula. À mon avis, il faut éviter les trucs violets. Ah, il est là, le monstre. Ok, alors, observons un petit peu ce qu'on doit faire. Hein. D'accord. Bon, ça va être de l'approvisation, vu qu'on ne peut pas voir exactement le truc. Allez, c'est parti. Wouuuuuh. Oh, bon dieu, bon dieu, bon dieu, bon dieu, bon dieu, dit, 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 dit. Oh là là. Oh là là. Continue, mon grand. Non, non, c'est pas là. Là-bas, 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 là-bas. Dépuchote, dépuchote. Je vais pour rien. Putain, d'accord, il faut le soulever. Ok, je vois. Oh là là. C'est bon. Ah, elle était facile. Mais au final, elle était plutôt simple. ah c'est bon ça s'est plutôt bien passé c'est vraiment un fail c'est vraiment un fail bref j'espère qu'ils me remettent après la faille sinon là non non ils vont pas me refaire faire la faille ils vont pas me refaire faire la faille quand même ils vont pas oser non c'est bon je préfère pas mal ah là je vous jure je suis le roi des faits il est vous savez est ce que c'est prêt ils ont fabriqué leur dimensionnateur tu dois te concentrer sur la personne que tu veux qu'ils trouvent mon ami moi aussi j'ai des problèmes familiaux n'hésitez pas à me confier votre souffrance c'est une sacrée souffrance bienvenue à tous nous touchons au but tu seras bientôt libre ne le prends pas comme ça regarde le chemin parcouru ça a pris du temps mais les murs qui séparent nos mondes s'effritent un peu plus de jour en jour non personne ne sait pour la planète silox ça fait des dizaines d'années que la ville est déserte on s'en est assuré c'est top et on peut les tuer au moins question très simple je sais pas à mon avis échapper au never ça veut dire qu'on ne peut pas forcément les tuer écoutez ce que je propose c'est qu'on regarde on va voir de quoi ils sont capables je suis coincé mon dieu mais à mon avis on peut pas partir non écoutez on est obligé d'aller dans leur direction c'est parti les mecs dégage et je vais où moi et je vais où ma god ouais mais je vais où d'accord ça s'écroule ok je vois je vois mais c'est vite dit c'est tellement capitaine quark aidez moi pour une fois vous ferez quelque chose de bien allez le swinger je crois qu'il faut fuir je crois qu'il faut fuir allez les garpies mon dieu je pense qu'il faut fuir très vite ben tiens j'ai rêvé où quelqu'un a parlé d'un sauveur non en fait oui c'était nous d'ailleurs je suis vraiment désolé pour cronk et zephyr c'était d'authentiques héros merci quark je... laisse toi aller il faut que ça sorte n'est pas honte de pleurer ça c'est un long back's poil c'est bon je me sens mieux les jumeaux utilisent un dimensionnateur au rabais il faut s'assurer que l'original est en lieu sûr pas de panique il est exposé dans l'aile sécurisée du muséum d'histoire intergalactique il n'y a absolument aucun risque si on détruit celui-ci les prog ne seront pas en mesure de faire venir d'autres néters ratchett rendons-nous sur la planète sylox oui quel joie de s'attarder dans ce secteur hanté qui drouille d'horreur démonte l'espace relax quark il n'est pas hanté mais si tu veux tu peux toujours nous assister le plus haut pas ok il traduit l'actif en plein cosmos ah et ben enfin voilà une chose qui fait plaisir alors moi je vous dis honnêtement un ratchett and clank sans capitaine quark c'est déjà n'importe quoi mais un ratchett and clank sans vaisseau je n'en dis pas plus ah super alors est-ce qu'on peut encore nommer le vaisseau est-ce que je peux du moins nommer le vaisseau comme le ferait monsieur de rive je ne sais pas si vous connaissez monsieur de rive il est énorme donc du coup est-ce qu'on va choisir un nom pour ce vaisseau je pense que oui je vais faire comme monsieur de rive je vais lui piquer un petit peu son petit concept si jamais il veut venir me dire plagiat qu'il n'hésite pas je suis curieux de l'entendre dire et puis écoutez on va choisir des missions entrer dans le vaisseau oui monsieur planète Yerek nous sommes à 85% de la planète Yerek alors ensuite qu'est-ce qu'on a d'accord on se balade directement sur la planète ce qui est plutôt bien et on a une deuxième juste ici yeah la planète Silox donc on a entendu parler depuis tout à l'heure donc apparemment il y a des boulons en titane à trouver aïe 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 donc on avait une carte et 3 boulons en titane 3 méga boulons qu'on n'a pas pu avoir alors je tenterai dans le let's play de faire un épisode spécial pour aller récupérer les super boulons si possible ouais parce que vous savez très bien qu'on n'a pas fouillé l'avant poste des fog for less et à mon avis il devait être il devait être en tout cas pour la plupart ici on verra bien écouter dans une prochaine vidéo en tout cas prochaine destination vous le voyez c'est la planète Silox donc ce sera pour la prochaine fois les amis alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel nom voulez-vous que l'on donne à ce vaisseau ou plutôt non je ferai un petit simplement allez un petit comment on pourrait dire un petit sondage sur facebook voilà pour que vous me dites quel nom voulez-vous qu'on donne à ce beau vaisseau rouge qui est à la couleur de ma chaîne simulation ce qui n'est pas logique ça aurait été plutôt bleu voilà bref en tout cas il est plutôt classe plutôt joli et on va pouvoir lui donner un nom même si celui d'origine est déjà pas mal mais je préfère lui donner un petit nom plutôt sympathique n'hésitez pas à me dire vos idées donc un nom spécial galaxien peut-être je ne sais pas trop le Galaxor le je ne sais pas le Galac je n'en sais rien du tout n'hésitez pas à me dire vos commentaires vos idées dans les commentaires de la vidéo j'en prendrai compte et également je ferai un sondage sur facebook voilà en tout cas portez-vous bien vive les jeux vidéo et on se retrouvera pour de prochaines aventures sur la planète Silox allez portez-vous bien et à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde